Yoho bu dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une vidéo Alors ça peut être considéré comme une FAQ mais ça peut être aussi considéré comme un tag Donc à toi de voir comment tu veux prendre ça en tag ou en FAQ, peu importe Ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré en fait deux photos comme ça que l'on retrouve sur Instagram Où il y avait des questions sur les mangas Au départ je voulais y répondre sur Instagram et je me suis rappelé que j'avais plein de potes qui n'étaient pas sur Instagram J'ai des abonnés qui me suivent uniquement sur Youtube, d'autres qui me suivent sur Youtube Et par exemple qui n'ont que Twitter, etc, etc Donc je me suis dit pourquoi pas faire vite fait en format vidéo Ça te fait une petite vidéo en bonus qui est considérée comme un bonus Et surtout ça permet au nouveau de me connaître un peu plus Parce que je sais que beaucoup de nouveaux ne pensent pas aller voir les précédentes vidéos Ce qui est bien hommage parce que je le redis au cas où Mais là récemment j'ai posté la vidéo sur les préjugés que vous avez sur moi Mais j'ai aussi présenté une vidéo qui explique si je suis réellement un garçon, une fille ou une personne d'un parcours transgenre Et une vidéo qui te parle de ma dépression Après si tu aimes bien ce genre de vidéo, tu peux un peu plus me connaître Il y a tout sur eBeworld, le lien ici est en barre d'infos On va donc attaquer, il n'y a que deux petites fiches Donc tu vas voir ça va être très rapide C'est vraiment histoire un peu de t'occuper et de me représenter un petit peu Alors question 1 Le nombre de mangas dans votre collection Alors j'ai acheté officiellement 3200 volumes Bouquins Donc ça ça fait 1 Ça ça fait 2 Mais alors 3200 volumes J'ai en étagère plus de 1200 Je sais que j'ai dépassé les 1200 Mais précisément si je suis à 1300, 1400 je ne sais plus du tout Je compterai quand le confinement sera fini Et que j'aurai dégrossi aussi ma pâle de relecture etc Donc si tu n'avais pas vu ma vidéo Pile à lire de ce que j'ai à lire dans les nouveaux titres Que je n'ai jamais commencé Ou les titres que je dois relire N'hésite pas à aller voir Je te mets ça en i et en barre d'infos Et donc voilà Mais en nombre de séries je crois que je suis à 700 Non 850, 750 séries Donc là On va faire un truc Voilà Ça ça fait 3 On est d'accord ? Sauf que là c'est la même série Voilà Donc sur 3200 bouquins J'ai 750 ou 850 séries différentes Sachant que je n'ai aucune série à rallonge Telle que Naruto, Bleach, One Piece, Fairy Tail My Hero Academia J'en passe et j'en passe Voilà T'as compris Donc la question 2 C'est quel est le mangaka que tu as le plus dans ta mangatech Alors le mangaka que j'ai le plus en yaoi J'en ai 2 Je vais avoir d'abord Toko Kawaii pour les éditions Taifu Et je te mets le nom du mangaka avec une image ou deux D'un autre mangaka des éditions Boys Love Slash les trucs à 4,99€ Parce que je ne me rappelle plus du nom Pour ce qui est du mangaka après standard Donc shoujo tout ça J'ai surtout lu du Sekiyakawa Ema Tomoya Otooyama Je ne sais jamais l'ordre Qui est de Pika Donc après j'allais dire Maki Anjoji Mais elle n'a pas écrit grand chose Donc ouais principalement ça Sekiyakawa Ema Tomoya Otooyama Je ne sais jamais Et si l'auteur de chez Panini Que j'ai été présenté lors de la vidéo Eu coupi la lire Parce que justement j'ai pas mal J'ai presque toutes ses oeuvres Je crois Et il faut toujours que je les relive 3 La maison d'édition la plus présente Dans votre collection Très clairement J'ai gardé beaucoup beaucoup Alors ça compte pas Mais j'ai Enfin déjà au niveau yaoui Entre Taifu et Boys Love J'ai gardé plus de Boys Love Que de Taifu Mais j'ai lu aussi plus de Boys Love Que de Taifu Ça c'est à prendre en compte Après Vu que j'ai beaucoup revendu Je sais qu'en fait Je sais qu'en fait Les 3 maisons d'édition les plus présentes C'est Boys Love Soleil Et je crois que ça doit être Taifu Après Je te mets On va Je regarderai avec mon tableau de sondage Sur Manga Sanctuary Mais je crois Mais après la maison d'édition Ouais bah ils m'ont pas demandé En fait la maison d'édition Que je préférais Ça je pense que tout le monde le sait C'est bon 4 Le genre le plus présent dans votre collection Alors en fait on va avoir Deux vrais genres Et un sous-genre Que je vais dire Donc on va avoir principalement Le yaoui et le shoujo Bien entendu Ça c'est vraiment une battle Et après le sous-genre Je te dirais C'est surtout du halloweenesque Donc c'est à dire que Bah il y a de tout En fait en Halloween Comme tu le vois au niveau de mes vidéos Justement pour le Halloween Manga Challenge Tu as aussi de la romance Du moment que t'es avec des démons Des vampires etc Donc voilà Mais sinon la catégorie Vraiment la plus présente En dehors du shoujo Et du yaoui Ça va être du halloweenesque Voilà pour ce qui est La première feuille Et la deuxième feuille C'était celle-ci Je la remettrai le jour Où je poste la vidéo Le meilleur manga que j'ai lu Alors en En yaoui Je vais te dire Rendez-vous à Udaga Wachu En hentai Je vais te dire I'm feel good My woman body Ou Ma nouvelle femme Ça c'est un hitchi On va dire Pour ce qui est du shoujo Alors du vrai shoujo Avec beaucoup de romances Je te dirais Tout ce qui est Orange Blue Spring Ride Des thèmes Shooting Star Tout ça Tu vois le genre à peu près En fausse romance Est-ce qu'il n'y a pas vraiment La romance Et tout ça De développer à fond Dans le manga Mais fruit basket En shonen Je te dirais Devil Devil Ou Comment ça s'appelle Samouraï des Perkyo Et en Seinen En Seinen Je sais plus Parce qu'en fait Il y a un titre Je voudrais seulement relire Je ne l'ai pas encore relu Mais en Seinen Je ne sais plus Si c'est un Seinen Ou pas Je dirais sinon Des tenues 042 Voilà Le pire manga que j'ai lu Alors je vais prendre Le dernier pire que j'ai lu C'est Her Broken Chocolatier La vidéo est dispo Si jamais Voilà Le dernier manga que j'ai lu Alors le jour où je filme cette vidéo Je sais que je vais la poster Avec du décalage On est le lundi 20 avril Et le dernier manga que j'ai lu C'est le tome 4 De Dingue de toi Et j'aurai sûrement déjà présenté le manga Je ne sais pas si tu remets ça Parce que j'avais enlui la jaquette Pour le lire Voilà C'est un vieux manga Qui est des éditions Asuka Tout ce que je vais te dire C'est que j'ai déjà lu ce manga avant Je l'ai relu aujourd'hui Et je le garde Voilà Ensuite Le manga qui m'a fait le plus pleurer Je vais te dire Dans mes lectures Depuis le début de l'année Le manga qui m'a fait le plus pleurer Du coup c'était Dingue de toi Une fois de plus Parce que ce truc te fait pleurer Mais alors Le dernier volume Voilà Et aussi le manga Je veux manger ton pancre Le manga que j'ai relu Le plus de fois Free Basket Voilà La vidéo est donc à présent de terminer J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A liker, commenter et partager On n'oublie surtout pas d'aller voir une petite pub utile pour soutenir la chaîne N'hésite pas non plus à dérouler la barre d'infos Parce que je te mettrai la liste des questions Pour que tu puisses refaire si jamais tu as envie Et surtout je te mettrai les liens, les présentations, les mangas, les vidéos citées, etc, etc Voilà Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Et n'hésite pas si jamais tu vois ce genre de tag sur Instagram A m'identifier ou à me les partager après Parce que ça me ferait très plaisir du coup de les voir Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Bye